... Deux êtres traversent le bois nu et froid. La Lune les suit, ils la regardent. La Lune fait son chemin au-dessus des chêneaux. Aucun nuage ne trouble la lueur du ciel. Où se perdent les sommets noirs des arbres. La voix d'une femme parle. Je porte un enfant, et pas de toi. Je suis fautive auprès de toi. J'ai commis une faute atroce. Je ne croyais plus au bonheur. Et pourtant j'ai été poussée par le désir. De donner la vie, d'éprouver le bonheur maternel. Et de remplir un devoir, j'ai eu l'impudence de me laisser embrasser par un étranger. Et je me suis sentie bénie. Mais maintenant la vie se venge. Car je t'ai rencontré, toi. Elle continue sa marche un peu raide. Elle regarde le ciel, la Lune l'accompagne. Son regard sombre plonge dans la lueur. La voix d'un homme parle. Que l'enfant que tu as conçu Ne soit pas un poids pour ton âme. Regarde le rayonnement de l'univers. La splendeur lumineuse tout autour. Tu avances avec moi au gré des eaux froides. Mais ta chaleur scintillante fibre en passant. De toi en moi, de moi en toi. Elle transfigurera l'enfant étranger. Tu le mettra au monde pour moi, de moi. Tu m'as apporté la lumière. Tu m'as rendu enfant moi-même. Il enlace ses hanches. Leur souffle se mêle dans l'air. Deux êtres traversent le cœur de la nuit lumineuse. Leur souffle se mêle dans l'air.